Ici, dans le fond, c'est l'ancienne usine agro-pur. Si vous regardez en haut de vos têtes, il y a 90 pieds de haut. Donc, on a acheté un bâtiment qui était une ancienne usine de lait. Puis, on l'a transformé dans une usine de savon, finalement. On peut voir dans les heures, puis on peut voir aussi que le vrac et tout ça, tout ce qu'on fait, on a besoin de beaucoup d'espace. On peut voir bien des bidons qui reviennent et qui sont lavés, assainis, qui retournent en production après ça, pour être réutilisés encore et encore et encore le plus longtemps possible. À commencer, on a acquéris une mini-entreprise qui avait la première lessive sans phosphate au Québec. Ça, on remonte il y a 20 ans passé ou presque. Puis, il y avait un autre produit qui était un multi-usage concentré, qui est notre multi-usage d'aujourd'hui. La même formule, mais qu'une petite goutte peut nettoyer toute ta maison au complet. Donc, c'était deux produits quand même super écolos pour il y a 20 ans passé. Pendant les sept ou huit premières années, on avait moins de 100 points de vente qui desservaient. Puis là, en dedans de trois, quatre ans, on a passé au-dessus de mille. C'est comme le coureur des bois qui décide de coloniser une nouvelle industrie. C'est un petit peu ça qu'on a fait parce que ça a été très long. On a eu beaucoup d'opportunités avec les années pour y aller avec la facilité de vendre des bouteilles de plastique sur les tablettes, comme tous les autres font finalement. Puis, on s'est toujours dit, on y croit, c'est là qu'on s'en va, c'est comme ça qu'on va vraiment faire une différence. C'est ça la vision qu'on veut donner à cette entreprise-là. Puis aujourd'hui, on est bien fiers d'avoir réussi à l'ouvrir le chemin finalement. L'équipe dynamique! On arrive au laboratoire! Salut! Regarde ça, comment ils sont beaux tout le monde! Salut, salut! Allô, allô, allô! C'est vraiment un privilège pour Total Fabrication d'avoir son propre laboratoire puis avoir des gens qui ont des connaissances qui peuvent nous permettre d'avoir des beaux produits, mais des beaux projets aussi. Mais les projets comme ça, ça a été vraiment créé de A à Z ici et après, il y a un rayonnement partout dans notre réseau de distribution. Fait que c'est ça, c'est quelque chose qui nous démarche, je pense, chez Total Fab, de travailler, d'avoir la chance de travailler avec un laboratoire, le chimiste, la technicienne. Puis c'est une équipe aussi très soudée. Puis ça paraît dans les résultats aussi, fait que c'est motivant. C'est qu'on se met beaucoup de barrières que d'autres ne se mettront pas nécessairement. On essaie tout le temps d'avoir des produits qui sont non testés sur les animaux, si on demande ça à tous nos fournisseurs. On essaie d'avoir des produits qui sont le plus de sources naturelles si possible. Après ça, on essaie qu'ils soient biodégradables en tout temps. Bon, il y en a d'autres critères. Moins d'impureté possible. Moins d'impureté possible. Le fait qu'on travaille tous les départements ensemble, en fait, des fois, ça peut être un défi. C'est-à-dire que moi, j'ai des informations plus techniques, il faut que je réussisse à leur transmettre. Puis des fois, on se fait proposer des idées qui ne sont pas tout à fait réalistes. Il faut savoir peut-être cerner un petit peu plus c'est quoi le besoin derrière l'idée, puis d'arriver avec des correctifs. Bref, on a toujours voulu faire des produits très performants. On n'a jamais orienté notre développement sur le prix. On a toujours dit aux chimistes, on veut des produits qui performent autant, sinon mieux, que ce que les gens utilisent présentement. Parce que ce n'est pas vrai qu'un consommateur qui aime son détergent lessive ou qui l'aime son savon en main, qu'il va changer si ça ne performe pas autant. Pour être capable de compétitionner au niveau du prix, c'est là qu'on a vu l'intérêt d'aller en vrac. Parce que le packaging dans l'industrie des produits cosmétiques et nettoyants, c'est le coût le plus important d'un coût de fabrication d'un produit. La bouteille, le bouchon, l'étiquette, c'est souvent 80, 90, 95, des fois 98 % du coût d'un produit, c'est l'emballage. Fait qu'on s'est dit, si au lieu d'investir dans du packaging, on investit dans un réseau de distribution, puis on travaille avec nos magasins, on va être capable d'être aussi compétitif, même plus au niveau du prix. C'est vrai que ça se passe à partir des matières premières aussi. Donc, on peut voir les gros réservoirs bleus qui sont là. Ça, c'est la matière première, en fait, qu'on utilise dans nos produits, qui vient en camion-cyterne. Donc, encore là, dans le but d'éviter qu'on transporte ça dans des plus petits contenants, puis qu'il y ait des déchets, finalement, qui sont liés à ça. Fait qu'on achète les matières premières en cyterne, maintenant. Puis nous, on a la chance de faire du vrac, de gérer nos déchets, que nos produits ne deviennent pas des déchets depuis le jour 1. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est leur montrer que nous aussi, on est passé par là, puis que nous aussi, on apprend tous les jours à devenir une meilleure personne. Puis c'est ça qu'on veut enseigner aux gens. Puis on ne veut pas leur dire que nous, on était parfait le jour 1. On grandit avec ça. On est les seuls fabricants qui gèrent la marque, qui gèrent le programme de consignes, qui travaillent avec les magasins, qui apportent ça dans les mains du consommateur sans créer un seul déchet. Le savon, c'est essentiel dans une maison. Fait que nous, on a l'opportunité de faire comprendre aux gens qu'en utilisant des bons produits pour leur maison, pour leur santé, des produits ultra concentrés, bien, ça va faire en sorte que ça, ça en ait un geste. Notre marque s'appelle Pur. On fait du vrac. On s'adresse à des gens qui veulent faire une transition plus éco-responsable. Ce serait la moindre des choses de mettre les ingrédients. Comment ça que dans l'industrie des produits ménagers au Canada, on n'est pas obligé de rien afficher. Juste les ingrédients dangereux. C'est comme ça que ça fonctionne au Canada. Tout ce que tu as besoin de mettre comme ingrédients, c'est les ingrédients qui sont dangereux. Puis quand tu regardes ça dans une journée, on consomme énormément de produits nettoyants. On se lave les cheveux, on lave notre linge, on lave nos comptoirs. On est toujours en contact. La petite Mia qui veut aider sa maman à faire du ménage, bien, j'ai pas l'idée de dire, OK, bien là, si elle s'en met sous ses doigts, puis après elle est sous ses doigts, elle va manger des affaires chimiques. Des fois, c'est des produits qu'on pense qui sont irremplaçables, puis finalement, on creuse un petit peu, puis on se rend compte qu'il y a peut-être une alternative un petit peu plus verte. Le vrac, c'est local. Le concept du vrac, c'est un concept qui est local. Que ce soit pour l'usine, pour le magasin, pour le consommateur, c'est un petit peu plus de travail. Fait qu'il fallait développer des technologies, puis des outils pour que tous ces intervenants-là, pour se rendre dans les mains du consommateur, facilitent le processus. On essaie de rendre service au magasin, puis de ne pas leur vendre rien, mais plutôt de leur apporter des solutions. Fait qu'on a cette approche-là, puis de leur dire, bien, moi, je veux travailler avec vous autres, là. Je veux pas travailler pour ma poche, je veux travailler pour qu'on fasse un succès ensemble, puis qu'on l'ouvre le marché, qu'on en convainc des consommateurs à virer au vrac, tu sais. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de développer un programme pour supporter ces gens-là, puis pour les encourager. Ce sont nos gens de terrain, ce sont les gens avec qui on s'améliore, ce sont eux qui nous ramènent aussi du feedback sur nos produits. C'est un privilège de travailler avec ces gens-là, puis on les considère comme des partenaires. Puis ça, ce message-là, s'il est trop grano, s'il est trop écolo, bien, il est moralisateur. Puis ça, être moralisateur, bien, c'est pas comme ça que tu convainc des gens à changer. Ça, c'est du carton qu'on a réutilisé, en fait. C'est des vieilles bois de carton qui étaient plus utilisables pour le transport. On passe à travers une machine qui déchiquette, dans laquelle on a investi, puis qui nous permet de réutiliser le carton au lieu de le mettre au recyclage simplement. Moi, ce que j'aime dire, c'est que oui, c'est beau de l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur est tout aussi beau. Les gens, c'est comme si quand ils prennent le virage pur, ils sont tellement fiers de nous en parler, que ce soit pour un produit, huit produits, cinquante produits, qui ont convaincu leur mère. Ça fait que de cette façon-là, ils se confient beaucoup à nous. Puis nous, on est une oreille attentive et on leur tend la main. Hé, ça, c'est bon. Puis là, après ça, il va y avoir une autre étape. Le développeur de la machine de pied de caribou, il a développé pour nous autres une machine similaire, mais adaptée à notre bidon. En fait, eux autres, c'était des caques de bière. Ça fait que là, nous autres, en fait, on a juste changé la forme du bidon, dans le fond, pour que ça fonctionne. Donc, ça revient ici, ça se fait laver, désinfecter, assainir. Puis, on retourne dans la production pour être embouteillé. Donc, j'ai des 20 litres. C'est un peu dur estimer une durée de vie, mais probablement que j'ai des 20 litres, que ça fait 10 ans qu'ils virent. Nous, on est la seule ou à peu près une des seules industries au Québec qui offre une consigne, puis qui n'est pas supportée par les paliers de gouvernement. Donc, c'est tout qu'un chapeau à porter. Donc, c'est une ligne robotisée, en fait, qu'on a mis en place. Au début de l'entreprise, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites manuellement. Donc, le remplissage, l'étiquetage, le bouchonnage, des choses comme ça. Ça fait qu'en collaboration avec l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski, qui permet à un de nos collaborateurs de travailler en collaboration avec un robot. À partir de 2015-2016, on a développé des robinets. On a fait un système avec des compresseurs pour que, quand les gens viennent remplir leur bouteille, ça ne prenne pas 10 minutes à tenir la bouteille, puis ils sont en train de trembler, puis que ce soit difficile, tu sais. Ce qu'on a voulu faire du début, c'était vraiment de rendre ça simple, accessible, pas compliqué. Bien, la shop écolo, du départ, ce qu'on trouvait cool comme idée, c'était de vraiment faire comme une boulangerie. On fabrique en arrière, on amène le frein en avant, donc c'était vraiment ça, tu sais. Puis, on voulait offrir à nos collaborateurs l'expérience pure à son plein potentiel, dans le sens qu'eux, ils ont en bouteille. Mais souvent, bien, OK, mais je vais en prendre des bouteilles, mais j'y remplis où? Des fois, il y a des gens qui viennent de Saint-Pascal, ou ils n'ont pas nécessairement proche de chez eux, fait qu'ils n'ont pas loin à faire. Ils traversent l'usine, ils viennent ici sur leur heure de dîner, tout ça. Ça fait que ça les encourage à faire leur virage vert. On est beaucoup qui, quand ils sont arrivés ici, étaient zéro écologie, ils voulaient une job, puis ils sont venus ici. Mais c'est sûr que la mentalité de l'entreprise, c'est bio, c'est écoresponsable aussi. On est revenu avec une nouvelle norme depuis 2-3 ans. Donc, les employés sont de plus en plus conscientisés. On pense travailler une journée fériée, le 22 avril. Offrir à nos super-héros une journée de congés pour limiter les déplacements, le transport, peut-être même leur offrir une formation cette journée-là avec Florence Léa pour réduire le gaspillage alimentaire, qu'on donne une journée fériée, le 22 avril, la journée de la terre. Coucou, c'est nous! Mais Anthony, lui, il a été dédié sur le terrain. Il les a faites, les ouvertures de compte. Il a aidé les magasins à ce qu'ils soient rentables. Il est généreux dans sa personne. Je ne pense même pas qu'il se considère comme un éco-entrepreneur à ce jour, mais il a une belle vision. Il est capable d'épauler tout le monde, il est à l'écoute. C'est quelqu'un qui voit grand, il veut beaucoup aussi. Des fois, il veut plus que le magasin. Bien, c'est sûr que ce que je souhaite pour Pur, c'est qu'on sauve encore des millions et des millions de bouteilles, qu'on soit vraiment innovant dans notre façon de faire. On est habitué d'être avant-gardiste. C'est vraiment une marque solide, mais une marque aussi qui apporte le changement. C'est ça aussi qu'on a besoin présentement, c'est que ça prend des entreprises qui font réfléchir les autres et qui amènent à un autre aspect. Bien, lui, il a réussi à faire ça au travers d'une marque de savon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada